Vous voulez acheter, vendre, accroître vos gains et vos profits ? L'Orient est un paradis. Joyaux de cristal et autres cadeaux, saphirs, turquoises, dents d'éléphant, je vous dirai, dans l'extrait, grande quantité d'argent. Il y a bien sûr la Géorgie, la mer de Bakou, la grande Arménie, mais nous irons beaucoup, 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 beaucoup plus loin que là où viennent les marchands de Pise, de Venise ou de Gênes. Partout où je vous mènerai, des hommes vivant somptueusement, des beaux palais, des maisons de marbre, des dames et damoiselles travaillant très noblement, l'aiguille à broder, oiseaux, bêtes, fleurs et arbres. Sur des draps de soie et d'or, elles ouvragent exquisément couvre-pieds, coussins, oreillers, les plus beaux qu'on vit jamais et sur lesquels il fait bon sommeiller. Mais vous n'en aurez pas le temps. Nous irons là où l'on fait les meilleurs beaux courants qui soient au monde. Là où des eaux chaudes et jaillissantes forment les bains naturels, les plus beaux et les plus sains de toute la terre. Là où sont percées toutes les perles d'Inde apportées en chrétienté. Là où ils ont abondance d'orges, de miettes, de froments, de paliques et de tous grains et de très beaux raisins de Perse, aussi gros que renommés, et de tous fruits et du vin. La montagne où l'on trouve les pierres dont on fait l'azur, la pisse, l'azurie. Les montagnes où sont produites des pierres précieuses, bas à la cible. Les montagnes de très belles chasses, volailles, cailles et perdries. Les montagnes où naissent les meilleurs faucons, si démesurés moins rapides, qu'aucun de moiseau ne peut les réchapper. Les montagnes qui sont des mines d'argent, de cuivre et de plomb, des veines d'acier et d'andalique. Des montagnes grandes et élevées, toutes de sel blanc et savoureux. Dures comme pierre, si dures qu'il faut l'arracher avec un grand pic de fer. Et en si grande abondance que le monde entier en aurait jusqu'à la fin des siècles. Oui, mes amis, sachez-le, en Turcomanie sont faits les plus beaux tâches. A Bodak, ce sont Nassissi, Nack et Kramoisi. Dans la grande isine pleine de la cité de Kamadi, dat, grenade, citron, pistache et pomme du paradis. Des moutons, grands comme des ânes, blancs, beaux, gras, bons à manger. Sur la rive de la mer-océane, vous verrez tous les très bons ports, perles, pierres précieuses, draps de soie et d'or. Vous rencontrerez les marchands venus d'Inde qui y apportent épices de toutes sortes. Toutes ces épices coûteuses qui voyagent sous bonne escorte. Je précise que pour votre entreprise, il faudra d'abord faire armer une galère. Prendre la mer, charger de marchandises, puis chevaucher par été et par hiver. Les marchands traversent des déserts immenses, des lieux sablés, déludés et secs. Mais je connais les routes et les chemins qui limitent les dépenses. Je sais où chevaucher par belles plaines, belles collines, belles vallées, beaux herbages. Je connais les passages. Je sais où trouver les plus beaux et les plus grands âmes du monde. Ils sont vifs, bien trop tant, vendus bien plus cher que les chevaux, car ils mangent peu, marchent longtemps, tout en portant de lourds fardeaux. Je vous montrerai les entrepôts. Je vous apprendrai à deviner les herbes empoisonnées. Si les bêtes en mangent, elles perdent leurs sabots. Tout autour de la cité de Passora, dans de grands bois de palier, viennent les meilleures dates du monde. Savez-vous que dans un royaume appelé Mossul, il y a une fontaine, d'où sort une liqueur qui est comme de l'huile. Cette huile n'est pas bonne à manger, mais bonne à brûler. Les gens viennent de très très loin pour la chercher, et il y a également en même temps, sans grande nette, pour la chercher. A Mossul, ils sont fabriqués là, tous les plus maux draps de soie et d'or, qu'on nomme mousseline. Les meilleurs melons du monde en grandissime quantité, ils les font sécher au soleil, et ils deviennent plus doux que miel. Nous serons en scène, sous des chevaux descendus de la sevente du cheval, du roi Alexandre, nommé Bucéphale, qui naissent avec une corde, et sur le front, une étoile. Vous goûterez l'huile de sésame, une graine semblable au lin, plus savoureuse qu'aucune autre, tout ça, tout ça n'est pas si loin. Vous pouvez venir avec moi, ça et ça, sans regarder à nul danger, sans craindre l'attaque sur vos personnes, sans empêchement de gens, sans aveu, sans peur des voleurs, tout bourse, bandit, qui passent leur temps en bauderie, tant que vous serez avec moi. Je suis le messager du grand calme, très attentif aux choses curieuses, des nouveautés, des pays lointains, des grandes cités, messagers des longs silences, en mission chez les fous, les idolâtres, les ignorants, de passage en voyage, le monde est si grand, mais jamais assez, tout va un marchand, vous pouvez ramener ici, c'est que les marchands portent pour la même partie de l'Asie, faire affaire des profits, en marche, avec moi, fer de le vent, et le soleil, et vos livres de comptes, deviendrez-vous des livres des merveilles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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